Est-ce que vous recommanderiez Leeds aux autres français ? Oui, alors Leeds, Leeds l'école ou Leeds la ville ? Si on parle de la ville, c'est une ville très étudiante, donc ça c'est vraiment sympa, si vous aimez faire la fête, je pense que vous n'aurez pas de... vous prendrez vraiment du plaisir à venir ici, on peut se faire des amis assez facilement, plus en plus si vous faites des amis à l'école, donc oui je la recommande complètement, et particulièrement si vous souhaitez continuer vos études dans un master, il y a de nombreuses écoles, des universités, donc vous pouvez éventuellement jeter un coup d'œil sur les différents programmes qui vous sont proposés et rencontrer le directeur du master. Qui est le membre du personnel préféré ? Le membre du personnel préféré, je veux dire que c'est Neil, il est vraiment avenant vis-à-vis des étudiants, il est tout en train de rigoler, tout en train de sortir des blagues, qu'on ne comprend pas forcément, mais on est toujours en train de rigoler parce qu'on trouve vachement sympa. En général les intervenants ils sont très sympas, et indépendamment d'être sympas ils sont aussi compétents, donc déjà ils sont natifs, mais ils expliquent bien, et on peut vraiment passer du temps avec eux après les cours, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Oh, la meilleure boîte de Leeds. D'accord, donc j'ai parlé des soirées juste avant, alors je n'ai pas testé tous les nightclubs de la ville, mais je sais que j'ai beaucoup aimé Revolution de Cuba, c'est un bar un peu, un bar à boîte avec des soirées à thème, et notamment des sons hispanophones. Alors, quel est le mot anglais le plus difficile à prononcer pour vous ? Bah, c'est tous les mots, c'est horrible à prononcer pour moi. Votre professeur préféré ? C'est là. Ok. Ok, mon professeur préféré. En général, c'est ce que j'ai dit, on a deux professeurs, et d'une semaine à l'autre ça change, ça permet d'avoir deux visions, deux approches d'enseignement, et ils sont dans les deux cas très sympas, et ils vont vraiment prendre le temps de vous expliquer les choses comme il faut. Quelle est la meilleure des choses à propos de l'école ? Alors, l'école est multiculturelle, donc du coup on apprend énormément sur nous, et énormément aussi des autres. Et ce qui est intéressant aussi dans l'école, c'est que les profs sont amenés à parler plusieurs langues, donc du coup on se sent tout de suite à l'aise avec la majeure partie des personnes qu'on rencontre dans cette école-là. Et moi pour mon cas, je suis le seul français dans mon école, donc ce qui m'oblige à parler l'anglais tout le temps, et ça fait que tu progresses vachement, au bout de deux semaines, j'ai vu une progression énorme au niveau de mon apprentissage. Ah, la nourriture ! Je ne suis pas un fan de la nourriture anglaise, mais si tu as quelque chose à dire là-dessus ? Alors, quelle est la pire des nourritures anglaises que vous ayez goûté ? Le Sochies Castron. Oh my god ! C'est horrible ! Mais bon, après les gens aiment, mais pour moi c'est vraiment horrible. Prenez un peu de nourriture de chez vous avant de venir ici. La meilleure chose à l'île, je pense que, je l'ai dit d'une certaine façon, la meilleure chose à l'île, c'est que c'est très étudiant, ils pouvaient faire la fête. Je ne dirais pas que le temps est magnifique, parce qu'il pleut quand même assez souvent, mais je recommande la ville tout de même. Moi je viens du Nord, donc du coup ça ne me change pas de ma région. Ça finit ? Ça finit !